Bonsoir chers amis, je suis Didier Gagnant, coach formateur certifié d'Afrique. Je suis le président fondateur du Club Esprit Riche. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter ce que c'est que le Club Esprit Riche, son fonctionnement, les activités que nous faisons, comment nous finançons les projets de nos membres, quel est le rôle que nous jouons pour nos membres, quelles sont les activités que nous menons. Cette présentation va se faire sur trois volets. La première partie, nous allons poser la problématique qui nous a poussé à la création de ce Club. L'objectif que nous poursuivons est la vision que nous avons par rapport au Club Esprit Riche. Ensuite, nous parlons des activités que nous menons, quelle est la philosophie dans laquelle nous finançons les projets, comment se font nos rencontres, et ensuite, nous parlerons en dernière position des conditions qu'il faut remplir avant de devenir membre du Club Esprit Riche. La raison d'une Afrique qui gagne est aujourd'hui irréversible. Aujourd'hui, quand vous voyez partout dans le monde, vous allez comprendre qu'un certain réveil en Afrique, et ce réveil est irréversible. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent gagner avec cette Afrique, avec le réveil que nous voyons aujourd'hui, doivent s'armer autrement, doivent réfléchir autrement, doivent avoir toute une autre vision de cette Afrique qui est partie pour gagner. Seulement, l'éveil des consciences pour s'inscrire dans la durée doit s'accompagner par un programme d'enrichissement qui libère les consciences, qui permet une certaine liberté, une certaine liberté de conscience, de pensée et d'action. Tout le monde veut devenir riche, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut le devenir ? Et ça, c'est l'interrogation à se poser. Mais, quel que soit le désir que vous avez de devenir riche, il faut un engagement, il faut le « je m'engage à devenir riche », je m'engage à m'enrichir. Nous devons oser maintenant nous engager à payer le plus fort, à faire le sacrifice qu'il faut, afin d'aspirer à la richesse, d'abord pour nous-mêmes, pour notre descendance. Si aujourd'hui, vous et moi, nous avons encore des difficultés en matière d'argent et de finances, ce n'est pas parce que nous ne gagnons pas de l'argent, c'est peut-être parce que nous n'avons pas compris le mode de fonctionnement de ceux qui s'enrichissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous n'avons pas compris que les riches ont une façon de penser et que les pauvres également ont une façon de penser qui les a amenés à la pauvreté et qui a amené les autres à la richesse. Or, le mode de pensée des uns et des autres détermine le sentiment de chacun, détermine les actions et par là même définit le résultat qu'ils obtiennent. C'est pour dire tout simplement que l'argent que vous avez est un résultat. est un résultat d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement. La richesse que vous avez est un résultat. La santé que vous avez ou la maladie que vous traînez sont des résultats. Notre monde extérieur n'est que le résultat de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Si les choses ne vont pas bien dans notre monde intérieur, c'est clair que le résultat sera également mauvais. C'est-à-dire, ce que nous recevons dans le monde extérieur, dans le monde extérieur, sera pourri. Comme le dit quelqu'un, pourri dedans, pourri dehors, propre dedans, propre dehors. Et de façon palpable que vous pouvez voir régulièrement, vous allez remarquer que quand un homme a de très bonnes racines, en racine dans un milieu fertile, les fruits que porteront ce table ou bien que portent ce table ne sera que de très bons fruits. et le seul moyen par lequel nous pouvons avoir de très bons résultats, c'est-à-dire, de recevoir le meilleur dans notre monde extérieur, serait de travailler sûr ou de changer ce qui se passe dans notre monde extérieur. Si les choses ne vont pas bien dans notre monde extérieur, c'est parce que les choses ne vont pas bien dans notre monde intérieur. En tant qu'être humain, nous avons un plan financier intérieur comparable à un thermostat placé dans un climatiseur qui régule qui régule la température ambiante de la chambre. Quand la température est très élevée, le thermostat coupe. Le climatiseur a ramené la température au niveau normal. Autrement dit, si vous n'arrivez pas à voir quelque chose au-delà de ce que vous avez aujourd'hui, c'est parce que votre plan financier intérieur ou votre thermostat intérieur est réglé sur ce montant-là. Vous allez remarquer même ça, c'est beaucoup de personnes qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. J'ai donné un exemple capable. Ils peuvent gagner un million de francs qui seront en train de dépenser ce que ça reste peut-être 200 000 et c'est à par ce niveau qui vont commencer pas à bien gérer leur argent. Vous aurez compris que cette personne a un thermostat réglé ou un plan financier intérieur réglé sur 200 000. Il ne peut rien faire de bon avec l'excédent au-dessus de 200 000. Mais si vous confiez 200 000, il va bien gérer. Si vous confiez au-delà, il va le gaspiller. Pour pouvoir gérer plus que ces 200 000, il va falloir que son plan financier intérieur soit élevé, soit réglé à un montant au-dessus de ce montant de 200 000. voilà ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Il faut le reconnaître, il faut le savoir pour pouvoir élever ce plan financier intérieur à un niveau plus haut. et il faudrait également connaître les techniques et les astuces avec lesquelles vous allez régler ce plan financier intérieur au niveau voulu. Dans ce monde de fonctionnement, il s'avère que les riches travaillent quotidiennement à élever les plans financiers intérieurs et sont engagés à y aller. Par contre, les pauvres désirent devenir riches et tout cela reste de simples désirs. Alors, je me pose une question. Vous qui me suivez, que pensez-vous de la richesse, de l'enrichissement, de la prospérité? Que pensez-vous des riches? Que dites-vous quotidiennement de ceux qui sont honteusement riches, immensement riches? Ceux qui ont de l'argent au point de ne savoir quoi faire? Qu'en pensez-vous? Que dites-vous? À l'ordre du troisième millénaire, plusieurs d'entre nous continuent de nourrir des plus jeunes sur les riches sur la richesse, sur l'argent. Mais ce qui est marrant, c'est que ces personnes ne savent pas que quand vous jugez mal quelque chose et que vous le désirez quand même, vous ne l'aurez jamais. Autrement dit, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. parce qu'il y a une partie de vous qui trouve que ce n'est pas bon d'avoir tout cet argent de devenir riche. Il y a une partie de vous qui le désire. il y a donc un conflit. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est votre version négative par rapport à l'argent qui prend souvent le dessus. Il y a plus d'avantages d'être riche qu'être pauvre. Quelqu'un m'a dit quoi qu'on dise, je préfère avoir le problème des riches que d'avoir le problème des pauvres. Voilà bien des choses qui nous ont fait réfléchir et qui nous ont amené à créer cette plateforme que nous appelons le club Esprit Riche. Parce que d'abord, dans ce programme, nous animons souvent des formations, nous invitons souvent des personnes qui sont à un niveau donné, socialement reconnues, qu'elles sont riches pour une partage avec une des expériences. Le savoir-faire leur façon de penser et d'agir pour que nous puissions nous aussi les intégrer et les adopter. Comme on le dit, le faire existe le faire. Ceux qui se ressemblent s'assemblent et ceux qui s'assemblent se ressemblent. Afin de côtoyer des personnes d'un certain niveau donné, vous allez arriver à convaincre votre surconscient que vous êtes aussi à ce niveau et la nature ayant un horreur du vide va combler ce vide pour que vous arriviez à ce niveau. Si nous sommes donc arrivés à un tel projet, ce ne serait pas fortuit. C'est que nous avons compris qu'il nous sera difficile de nous enrichir, d'avoir du succès, de prospérer si nous nous obstinons à faire chemin seul. Cela nous coûterait plus de temps et plus d'énergie si nous nous entêtons à faire cavaler seul. C'est tout si nous avons choisi délibérément d'aller en rang dispersé. Vous pouvez donc remarquer aujourd'hui que les entreprises ou les pays qui se développent le plus sont ceux et celles qui, à un moment donné, ont choisi de se mettre ensemble. Google, c'est deux personnes. Facebook, deux personnes. Yahoo, deux personnes. Les États-Unis, plusieurs États réunis, l'Europe, l'Union européenne, la Chine, le Japon, l'Inde. C'est à partir du moment où ces entités ont accepté se mettre ensemble, fédérer leurs forces et leurs énergies. Ils ont commencé à se développer de façon vestigineuse. même une brique, même une brique, pour créer à chaque fois qu'il a voulu s'installer de façon extraordinaire. elle a dû se mettre ensemble avec d'autres briques pour donner les immeubles, les bâtiments que nous voyons et admirons. Oui, si l'Afrique est restée à ce stade jusqu'à ce point, jusqu'à ce jour, c'est à cause de sa subdivision avec des frontières imaginaires que nous avons accepté créer entre nous. ces frontières qui nous empêchent de nous unir et de fédérer nos forces et divergences pour créer le vrai développement de l'Afrique, qui nous empêchent de faire des choses ensemble. Et donc, nous devons maintenant sortir de ce chemin de division, de balkanisation, de haine mutuelle. Nous devons qu'on ne sait pas mettre ensemble nos forces pour aller plus vite, plus sûr, plus fort et plus loin. Mes chers amis, je voudrais vous dire un certain merci d'avoir pris votre temps pour suivre cet élément vidéo jusqu'à ce niveau déjà. Si vous avez des questions ou des zones d'ombre, posez-les dans le forum de discussion ou en commentaire. je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes, à toutes vos questions. Je ferai de mon mieux pour éclairer la lanterne de chacun. Et je voudrais vous féliciter aussi sincèrement d'avoir pris aujourd'hui la décision de ce programme et peut-être vous prendrez également la décision de rejoindre le Club Esprit Riche. Je vous en félicite. Nous pourrons nous mettre ensemble pour faire des choses inimaginables ensemble que nous pourrons nous mettre ensemble pour regarder dans une même direction. Créer et nourrir la même vision. Poursuivre un but commun malgré nos divergences et nos divers envies. Je sais que nous ne sommes pas réunis ici ou nous n'avons pas choisi rester ensemble dans le Club pour les mêmes raisons. chacun a ses objectifs à ses orientations chacun a ses besoins chacun a ses raisons mais je suis convaincu que dans une dynamique de discipline chacun pourra atteindre ses objectifs chacun pourra réaliser sa vision en travers à la réalisation commune du Club. Archimède le précurseur de la finance moderne avait dit ceci donnez-moi un levier assez long je soulèverai le monde et ma foi il a raison en effet l'obstacle majeur à l'ordre de réussite financière au-delà de la confiance que nous pouvons avoir en soi et la persévérance dans la poursuite de nos objectifs c'est le financement de nos projets et de nos idées d'entreprise pour Archimède un levier plus long en termes d'enrichissement un tout simplement synonyme de multiplicateur d'effort de vitesse d'enrichissement pour lui plus un levier est assez long plus il permet plus facilement de soulever une charge plus grande avec un minimum d'effort et cela s'applique au monde des affaires d'où le mécanisme financier que nous utilisons dans le club d'esprit riche et que nous appelons effet de levier donc pour devenir membre de club d'esprit riche il faut suivre une formation d'abord il faut faire la demande et payer votre participation à un programme de formation que nous appelons le millionnaire chip séminaire qui est une formation de six jours sur l'intelligence financière sur le plan financier intérieur sur les stratégies d'investissement sur le domaine d'investissement le plus porteur tel que l'immobilier et autres et avec une sortie dans un auteur ou restaurant où nous allons expérimenter ce que vivent les riches quand ils vont dans un restaurant donc nous allons dans un restaurant pour manger pour nous faire plaisir sans regarder le côté droit du menu et ensuite vous allez pouvoir payer votre droit d'adhésion au club mais la bonne nouvelle est que pour ce nouveau programme cette nouvelle formation de nouveaux membres il n'y aura pas à payer de droit d'adhésion dès que vous arrivez quand même à payer les premières formations pour suivre le millionnaire chip séminaire vous êtes automatiquement admis au club et à partir de là nous allons lancer les activités ensemble avec vous ainsi une formation de membres est encore prévue pour le mois d'août la date précise n'est pas encore définie mais en août nous aurons une nouvelle formation de nouveaux membres mais pour ce programme vu que nous allons autoriser l'adhésion sans paiement de droits d'adhésion nous donnerons l'opportunité qu'à 10 personnes donc le le programme sera limité à 10 participants c'est donc pour vous l'occasion de de réserver de maintenant votre place pour ne pas être en dehors de ce qui se passe et de ce qui va se passer mais en réalité qu'est-ce que nous faisons dans le club esprit riche d'abord le club esprit riche est ouvert à toute personne sans distinction de race de religion de sexe ou d'appartenance géographique c'est un club totalement fermé hermétiquement fermé c'est-à-dire il n'est ouvert qu'à ceux qui sont membres ne viennent au club ou ne profitent du club que ceux qui sont membres du club esprit riche seuls ceux-là pourront participer aux activités aux programmes et aux formations que nous donnons en interne toutes ces activités toutes les opportunités qui viennent au niveau du club sont partagées uniquement qu'avec les membres du club étant en étant membre du club si vous avez un projet une idée d'entreprise quel que soit le projet quel que soit le montant du financement du projet lors de nos rencontres du club vous exposez votre projet vous défendez votre projet vous soutenez votre projet vous exposez votre projet devant tout le monde et parmi tous les membres il y a certainement ceux ou celles qui seront intéressés par votre projet mais le plus souvent c'est presque quasiment tout le monde qui se sent intéressé et donc tous ceux qui sont intéressés à votre projet se mobilisent par rapport au financement dont nécessite la réalisation du projet le projet sous forme d'action et chacun prend une part d'action dans le financement du projet et donc tous les membres ont la possibilité d'investir dans le projet qui l'intéresse pas un seul tous les projets qui l'intéressent dès que vous avez les moyens vous investissez et chaque fonds que nous mobilisons pour financer le projet d'un membre ne lui est pas obtenu comme un prêt cela se fait qu'une fois sous forme d'une mutualisation et donc le membre n'est pas tenu à rembourser et cela oblige également le producteur du projet a bien soutenu son projet a donné les inventions justes et essentielles qu'il faut pour la réalisation de son projet les bénéfices réalisés par le projet sont alors redistribués selon la part d'action de chaque membre ayant investi dans un projet mais ce bénéfice est ce bénéfice net maintenant qui est redistribué entre les membres investisseurs du projet nous n'avons pas de préférence quant à ce qui concerne le projet à soumettre ou à proposer mais nous sommes exigeants sur un certain nombre de qualités un certain nombre de critères que doit réunir un projet à soumettre à savoir critères de rentabilité critères de de transparence critères de durabilité critères de pertinence du projet et de création d'emplois et d'autres critères également les membres se réunissent tous les mois d'abord pour fraterniser pour évaluer les projets en cours pour reçoire d'autres projets à soumettre ou à financer pour discuter avec l'équipe d'urgence des projets en cours ces rencontres nous permettent de voir l'évolution où l'évolution des projets et de les évaluer par rapport à la propagande que le promoteur a fait sur le projet et voir s'il y a des choses à améliorer à régler ou à apprécier donc tout cela se fait dans un cadre convivial VIP parce que nos réunions habituellement sont des rencontres de festivités tous les mois et ces réunions et ces réunions se passent le plus souvent les samedis dans la soirée cette présentation à ce jour ouvre à nouveau le club au grand public après un bon moment de fermeture ce serait des rencontres de formation et de partage sur le développement personnel lors de nos rencontres sur l'intelligence financière afin de permettre à chacun de développer les dispositions intérieures qui nous permettent d'élever son plan financier intérieur de créer les conditions d'enregistrement durable ce sont des rencontres des échanges qui nous permettent d'être en bon terme avec l'argent parce que dans le coin nous parlons beaucoup d'argent ces rencontres également nous permettent de sortir de nos cerveaux de nos têtes ces conneries ces bêtises ces âneries qu'on nous a fait gober sur la richesse l'argent et qui aujourd'hui nous font énormément de tort et par les cochers qui nous font souffrir au niveau du club toute personne dont le projet est financé dont le projet est retenu et financé doit consacrer du temps pour la gestion du projet et il est appuyé par des membres des personnes ressources et compétences qui l'accompagnent dans la gestion du projet afin de permettre au club d'avoir un oeil sur ce qu'il fait ce qui se fait sur l'aboutissement du financement qu'on a envoyé et le fonctionnement du projet parce que c'est nous tous qui avons mis de l'argent c'est nous tous qui allons gérer mais le promoteur se révèle celui qui comprend mieux le projet et c'est lui qui nous accompagnons donc ce promoteur bénéficie de l'avantage qu'il y a un pourcentage qui est dégagé spécialement pour lui sur le bénéfice et si entre temps il a acheté encore des parts d'action dans son propre projet ou dans sa propre entreprise pour le partage des dividendes il reçoit également sa part des dividendes pour finir comprendre que le subconscient est très sensible à la puissance des mots que nous utilisons au quotidien c'est pour vous dire que l'inconscient peut être influencé à volonté et une fois qu'il a été influencé dans un sens que vous désirez vous pourrez obtenir de la vie de Dieu ce que vous désirez et ce que vous avez influencé votre subconscient à réaliser pour vous vous pouvez ordonner à votre subconscient de vous réaliser des choses que au prime abord vous n'y croyez même pas même pas mais afin d'insister et à chaque fois que vous arrivez à convaincre votre inconscient et qu'il accepte soyez sûr vous aurez vous aurez le registre excompté voilà de façon sommaire ce que je voudrais vous dire par rapport au club esprit riche je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous donner plus de détails surtout sur la formation de nouveaux membres qui approchent et que vous allez approfiter de suivre et devenir membre du club esprit riche pour l'instant je vous dis merci et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos que nous allons partager avec vous toujours dans le sens de vous donner plus d'explications sur le club esprit riche et notre programme de financement de projets des membres si vous avez des questions posez-les dans les commentaires ou dans le forum de discussion pour ceux qui désirent intégrer notre forum de décider de notre forum de discussion afin de suivre avec nous en temps réel les débats et je vous laisse dans la barre de description les liens pour nous rejoindre dans le forum de discussion sur télégramme merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt